Malgré que si l'Indiali, même le prix de l'essence montait, les carburants montaient, et qu'ils nous trouvent les États-Unis, les pèperins, la montée, les lames, moi, nous faisons prendre les négociations après, et les renéficient, maintenir le prix de 35 000 euros, et puis malgré le prix de l'or, nous trouvons la montée qui peut aller, et nous trouvons le prix de pétrole qui peut monter, arrive n'importe quoi. Nous nous finissons d'accord, c'est 35 000 euros, pas pour payer plus. Maintenant, le Mésarotim, il fait une déclaration officielle. Attention, il fait une déclaration, les députés leaders de MMM, il fait une déclaration officielle mardi au Parlement. L'India, qui lit l'INA en sa procession, Etihad, E-T-I-H-A-T, Etihad Airways, et vous venez ce billet de 31 000 euros. Bravo. Je félicite les. Je félicite les, moi, j'ai dit que vous faites un travail formidable. Et là, je vous demande, là, là, je vous demande, là, là, je vous demande, là, je vous demande pour qu'un seul avion, là, je vous demande pour qu'un seul avion émiré. Parce qu'il vous peut gagner 30 000 euros, 4 000 euros, je vous demande pour qu'un seul, le bon, qui vous aille, c'est bon, qui aille à la télévision, etc. Je vous demande officiellement qu'un seul émiré, et je vous demande, là, je vous demande à M. Reza器, et moi, je travaille ici. Je disposais de travailler et de ça. Je me dispoais de travailler et de ça. Ou bien, tout ce qui est passé, ou bien, nous jouons une phase, et nous travaillons ensemble pour que j'ai 31 000 euros. Et je me prends la responsabilité. Moi, je me prends ça. Je me prends cette responsabilité. Je me prends la responsabilité. et moi, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons canceller les biens. 35 millions d'euros. Nous pouvons demander à l'Emerich de canceller les parce qu'il n'y a pas perdu. Il nous donne ça l'assurance. Et du monde, carrément. Et du monde, carrément. Il n'est pas supposé que je mentais avant même, mais de carrément, plus encore. Il vient dire dans le Parlement qu'il y a une trentaine de l'euros. On dit bravo, on félicite-les. Il garde la terre, mon garçon, mon pays a un problème. Il régle mon compte qu'il y a un problème. Mais là-dedans, c'est le jeu de tous les pèlerins. Et je me demande d'aller, et moi, je peux travailler là, et je me dis à lui comme ministre responsable de l'Hajj, je peux gagner des visas, je peux gagner des visas, tout, pour les visas correctes, ils gagnent des landing rights ici. Et l'Arabie saoudite n'y occupe tout. Parce qu'il n'y a pas d'une landing rights, l'Emerich n'occupe tout d'une landing rights. Mais, je suis un peu content. Et nous pouvons canceller à partir d'aujourd'hui. L'Emerich, c'est l'Ethiad de l'Arabie saoudite. Ils m'ont dit à lui, bravo, félicitations, ils ont fait un travail excellent, parce que mon besoin de dire qu'ils ont fait un travail, moi, quand mon élite, je vais dire qu'il y a une majorité musulmane. Mon élite donne sa constitution qu'il y a un vote hindou, deuxième population générale, c'est troisième musulmane. L'Emerich, il représente la communauté musulmane. Il y a une grande vote musulmane. Il y a une grande Je vais dire, Reza Aoutim, Sakil Mohamed, et Adil Amimia, tous les trois, ils ont élite avec une grande quantité de votes musulmans qui me montrent. Je ne vais pas dire, je ne vais pas dire, mais on a tout la communauté. Mais ils ont eu, trois quarts, ils ont eu ça. Ils ont eu le devoir pour faire lire plus qu'ils n'ont pas de qui ça. Nous tous connaissons que le symbole de Plaine Verde qui était. Ce qui est Plaine Verde décidée, c'est toute la campagne musulmane de Cittane. Mais aujourd'hui, c'est le représentant de Plaine Verde qui vient de l'épisode indécidé. Bravo! Et je me félicite et je me permets ça dans le conseil des ministres. Demain, je me permets le conseil des ministres au Péretienno. Je le connais. OK? Arrête de faire démagogiser, jamais de faire démagogiser le Péligénèse. C'est sincère, je dis ça, et par le moment, il y a une affaire bien suprême. Et il y a une affaire bien suprême. Il y a quelques mois qui dit ça. Et il reste quelques mois, là. Quelques mois. Il y a un problème. ICC préoccupe toute l'organisation de l'Arabie sardine. Je vous donne le tout coup de main. Les gens qui m'habitent à travailler esclave, je travaille esclave pour ça. Je travaille esclave avec Sané Rout pour travailler esclave pour lui. Je fais esclave pour M. Reza au team. Je vous donne à lui. Je vous venez et vous vous suivez. Tout ce qu'il vous dit, moi, je vous disais oui, monsieur. Pein un problème. On a l'air de l'avant. Un seul. Donc, nous pouvons passer sur tout une critique. Laisse-moi dire où un truc. Monsieur a dit la mineure, il y a turkis, un autre. Encore, je vous disais, je ne vais pas dire non, parce que moi, carrément. Il y a turkis. Laisse-moi dire où turkis airline l'aïn l'opération jusqu'à décembre. Décembre de Maurice. C'est l'année là où il y a qui est arrivé l'année prochaine s'il n'est pas venu au Galop d'Exena. Et Maurice, c'est pour lui il faut enlever. Il s'envole. C'est ça. Deuxième. Turkis airline. Les gens prennent un passager pour la Mecque. Ici, ils sont turkis. Tchèque. Il y a 30 minutes. Ils ont le temps qui vont passer en transit. Tout le passager les gens descendent là-bas. en transit. Là, je prends l'autre avion pour être à Dubaï, pour être à l'Arabie saoudite. Il prend 4 étangs. Ça veut dire 9h30 plus 4 étangs. Il fait 13 étangs, 30 minutes, sans compte de transit. pour être pour être Et ici, 6 étangs et demi rentrer. Et là, aussi, ce qui est important, moi, ce que je vais faire, je vais négocier avec l'Emirates. Je vais faire beaucoup de problèmes avec les pèlerins parce que je vais faire ça 20 ans. Je vais faire ça l'expérience. quand je suis sorti des Médines, c'est-à-dire les Minas, après accomplir le Hajj, je prends le Médine. Et des Médines, quand je suis fini là-bas, je suis resté ces 5 jours, combien je suis resté, je suis normalement minimum 40 prières, je suis bien fait. Quand je suis fini de faire là-bas, je suis retourné à Djedda. Prends un bis, pas pour avion, c'est pas pour transport. Là où je suis fatigué. Vins de Djedda, attend de Djedda. Moi qui me peux faire, je peux cut off. Comment je arrive au Médine ? Depuis Médine je vais faire Dubaï direct. Prends depuis Médine je vais faire Paris. Prends depuis Médine, je ne fais de faire provision à peu près 500 passagers. Je prends l'avance. Je vais faire 6 et je vais faire ça. Je vais prendre l'avance. Mais je tiens content que l'ITIAD lit aussi pour en ça même pareil. Qui donne de notre facilité et fait de ne pas notre contrôle. Voilà moi c'est qui m'a négocié et fini. Et les bons que vous connaissez pour la première fois vous connaissez la radio c'était tout dans des riales là-bas. Vous connaissez ça ? Tout magasin là-bas dans le sol à l'époque-là. Des riales, 5 riales, des riales de 25 copilles minimum moins moins 25 copilles. Quand il y a beaucoup de choses vous rentrez dans le magasin des riales c'est incroyable. C'est incroyable ça. Mais je t'amène pas à dire comment vous savez. Vous avez fait des valises de 23 kilos. Des valises chacun de 23 kilos. 46 kilos. Non ? Vous avez dit 46 kilos. Plus ça tout du monde amène ça. L'eau sacrée des hommes 5 litres minimum. Chacun pour gagner on top off ça pour faire d'autres gains ça. ça c'est mon propre provision qu'ils vont faire. Des ans hier soir même ils ont envoyé pour faire ça pour faire ça officiell parce qu'ils vont ici un envoyé spécial de Prince Salman qui vient de bon. Il vient de promis et il vient de mise des finances. Il vient d'un jour et il faut souhaiter le spécial d'être une année. Donc ce qui est pour autant là-dedans on regarde ça tout et ça l'année pour cricher le terrible pour faire chaud terrible. Un salaire incroyable pour l'Arabie saoudite. On peut faire mon fils qui a avoué médecin infirmière puis j'ai l'accompagné maurichien. On peut négocier avec l'Arabie saoudite on peut négocier avec l'Arabie pour se dispenser etc. pour aider. On a beaucoup problèmes pour faire l'ambassade. Donc pour moi ce qui est important ce qui est dans mon carrière dans un an et demi je vais finir l'ambassade. Dans un an et demi je vais finir l'ambassade. Il y a ça un miracle qu'il faut faire aux fiers de moi. Pour rester ça quand on quitte ça le monde là ni rester ça c'est pareil que Abdul Radia Kouhammed je fais du mât vendredi pour faire une deuxième histoire de me faire et ça est important terrible ça quand on est dans l'ambassade là-bas d'officier là aussi je vais raconter une affaire il finit enregistrement il finit et tout mais moi arrêtez moi moi je fais tout le travail moi-même alors il me bloqué finir la bonne chance moi ministre je peux prendre contact avec l'arabie il vingue avec moi je peux prendre contact un l'attaque nous gagne nous n'avis un attaque sérieux terrible et l'in prend ça mou l'in rôde koné l'in diman nous dire alors c'était tchéké qu'il apporte al katib de maurice si c'était tchéké nous n'as sens perdre tout avec l'arabie perdre tout un attaque ram l'arabie contre l'arabie saoudite l'id la cosmo proche avec l'ambassade de france deuxième devine reproche qui nous peut donner l'or en salle le maurice d'apparemment il n'avait une mille mais là on connaît la gazette qui publiait même sky news qui publiait tout du monde gagner des hausses internationales ça de faire un grand travail c'est sa liberté tout radio privé qui est là tout la télévision privé mou 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 parce que il met tout complet donc ce qui est arrivé parfois les tapent le mots aussi bien même mais pas fin rien ni bon donc ce qui est un peu autre là don qui a qu'il gagne à nous carrément carrément c'est carrément Mais qui nous peut faire, nous ? Qui nous gagne avec l'île Maurice ? L'Arabie saoudite te pose une question. Qui nous gagne avec l'île Maurice ? Qui nous peut donner uniquement un ambassade à part la terre, un bâtiment, des villas tout de suite, tout complet ? Oula ! Qui était ça ? Et à ce jour, on dit, nous n'est pas un pays qui donne d'autres armes, nous n'est pas un pays qui donne quelque chose qui fait, de l'action, et ça peut faire une critique. Nous, la cause, nous, qui finit dans le côté-là, nous pouvons tenir l'image, tenir l'image de l'Arabie saoudite, nous prenons la responsabilité de l'Arabie saoudite. Jamais nous ne pouvons pas faire ça, parce que l'Arabie n'est pas embêté pour l'ambassade, c'est une cloche qui a ouvert aussi, nous ne pouvons pas fermer. Ça, la communauté musulmane m'a demandé. Je t'ai un petit petit peu de l'amour propre, la communauté musulmane, dans mon carré, m'a dit. Prends sa responsabilité, là. C'est ça, dîmes, arrivé. Deuxième, à ce jour, c'est qu'on peut insulter l'Arabie saoudite l'autre financement, qui l'a dit, qui l'a dit, qui l'a dit, qui l'a dit, tout ce qu'il me dit, et je prends tout ce qui est dans le centre de l'Arabie saoudite, pour donner le bouclier, allez, pour moi, je suis de transparence, moi, je n'ai pas pour dire, je vais dire, voilà ce qui a été, je prends cette responsabilité pour demain. Et si aujourd'hui, si demain l'Arabie saoudite arrête l'ambassade, qu'est-ce que là ? Là, c'est presque fini d'arrêter. Des mois depuis qu'on ne gagne pas en fait, non ? Des mois depuis qu'on ne gagne enregistrement, pas qu'on fait, non ? Pas fini pour prendre contact, non ? Là, mon collègue ministre, heureusement, il doit poser question, il dit, mais qui peut arriver ? Pape tout m'l'anye, pape à louver, il y a un mois, ta l'aide à un mois, la... ... ... ...